En principal, M. le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, M. le Président. Donc, on a appris hier que les frais de scolarité vont être gelés pour deux ans, qu'on va maintenir la bonification des prêts et bourses, et que les universités vont être compensées pour ce gel. La question qu'on se pose tous, c'est avec quel argent on va financer les universités avec ce montant additionnel. Or, on apprend effectivement que ce matin, on va couper 50 millions dans les budgets des hôpitaux pour les chirurgies. J'ai bien entendu le ministre de la Santé nous assurer qu'il n'y aura aucun volume, aucune chirurgie qui va être diminuée dans aucun hôpital. Je veux bien sûr de ça. Maintenant, ce n'est pas ce que nous disent les responsables d'établissement. Ils nous disent qu'il y aura effectivement un impact sur les chirurgies. On sait qu'il y a des chirurgies qui ne sont pas faites dans les délais raisonnables. Moi, je voudrais savoir de la part du ministre de la Santé, d'abord, est-ce qu'il est d'accord avec ça, le choix qu'on fait de tout donner aux associations étudiantes, mais de rien lui donner pour atteindre les délais raisonnables. Et est-ce qu'il peut nous assurer qu'actuellement, les hôpitaux ont toutes les ressources pour avoir des délais raisonnables pour toutes les chirurgies? C'est le vice-président du gouvernement. Écoutez, j'aurais bien aimé laisser répondre mon collègue, mais je devrais que la réponse est un peu alambiquée. La question est un peu alambiquée. D'ailleurs, je me serais cru hier soir, monsieur... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, monsieur le député de Huébert. La question a été clairement posée. Je ne la qualifierai pas. Le gouvernement peut choisir qui va répondre à la question. J'ai compris que c'était le leader du gouvernement. Nous allons l'écouter. Monsieur le leader. Écoutez, une fausseté affirmer plusieurs fois ne devient pas une vérité, monsieur le président. Vous savez, c'est un principe bien connu. Il n'y a pas de gel. Ce qui est arrivé, c'est que le ministre a simplement annoncé que, d'ici le sommet, les frais de colère étaient conservés tels quels. Pourquoi? Pour permettre à tout le monde de faire des représentations et d'être responsable et respecter chacun des intervenants. Il va y avoir des positions sur la gratuité, sur l'augmentation, sur l'indexation. Ce que je voudrais savoir du député maintenant, du chef de la CAQ, est-ce qu'il compte, lui aussi, participer à ce grand sommet sur l'éducation et nous faire part de ses priorités de son groupe parlementaire, monsieur le président? Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le président, sur une question de règlement, l'article 79, la réponse doit être brève et portée directement sur la question. Notre chef a posé une question au ministre de la Santé sur la qualité des soins, mais n'a pas posé une question au leader du gouvernement pour qu'il puisse prendre la place du premier ministre qui n'est pas là actuellement. J'avais entendu, monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, dans son additionnel, sa complémentaire. Oui, monsieur le président, le leader qui ne s'énerve pas, ça va arriver qu'il va pouvoir me poser des questions éventuellement. Mais ma question est simple, monsieur le président, gouverner, c'est faire des choix. Ce gouvernement-là a décidé, et on a tous entendu ça, ils vont donner 32 millions aux universités. Évidemment, c'est 32 millions qu'on n'a pas pour les hôpitaux. Moi, je veux savoir si le ministre de la Santé est d'accord avec ce choix-là et s'il peut nous rassurer que toutes les chirurgies dans les hôpitaux vont être faites dans des délais raisonnables, dans ce qu'on appelle un délai recommandé. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le président, la question du deuxième chef de l'opposition comportait tellement d'éléments que c'était difficile de choisir qu'elle était vraiment la vraie question. Mais pour la deuxième, qui est beaucoup plus précise, monsieur le chef de la deuxième opposition, j'ai bien expliqué au député de Jean-Talon tout à l'heure que l'incitatif pour les chirurgies comportait un double financement. Et c'est justement là-dedans que nous voulons faire le ménage, monsieur le chef de la deuxième opposition. Et vous ne serez pas contre cette procédure qui vise justement à diminuer les frais administratifs et à permettre qu'on donne des soins aux patients sans que ça n'en coûte davantage à cause de frais administratifs qu'on en paye deux fois, monsieur le président. C'est là-dedans qu'on veut apporter un contrôle rigoureux des dépenses de l'État de façon à ce que les patients soient traités. Deuxième complémentaire, monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le président, on ne parle pas de couper dans les structures ou dans la bureaucratie, on parle des services aux patients dans les hôpitaux. C'est ça qu'on parle. Monsieur le président, est-ce qu'il peut nous rassurer? Parce que quand il vient le temps de donner aux associations étudiantes et de faire un gel irresponsable des frais de scolarité, il y a de l'argent. Quand lui en demande, est-ce qu'il y en a de l'argent, le président du Conseil du Trésor, est-ce qu'il peut nous assurer que les chirurgies vont être faites dans un délai raisonnable? C'est une question simple. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le président, je pense que la question s'adressait à moi. Je n'en suis pas convaincu encore, mais je peux assurer cette Chambre que les patients vont être traités dans des délais raisonnables, qu'il n'y a pas de coupure, comme le laisse sous-entendre le chef de la deuxième opposition. Ce que nous faisons, c'est un bon contrôle des dépenses de l'État, de façon à ce que l'argent qu'on investit aille réellement à traiter des patients et non pas à payer en double pour des frais administratifs et des frais de soutien. C'est ça que nous voulons faire pour les Québécois et ce n'est sûrement pas le chef de la deuxième opposition qui va nous reprocher de pouvoir resserrer les contrôles de l'État et de faire en sorte qu'on en a pour notre argent, monsieur le président.